Guillaume a été se promener, c'est de la dentelle tout de suite. Absolument, je suis parti dans le Vaucluse, traversé lui aussi par la Nationale 7 et sur la route entre Carpenta et Vaison-la-Romaine, il y a ce fameux massif montagneux des dentelles de Montmirail. Un groupe de bénévoles passionnés ont investi le site du plateau des Courinces qui est au contrefort de ces dentelles de Montmirail. Ils retracent aujourd'hui des sentiers abandonnés, ils reconstruisent de vieux murs, pelles, pioches, sécateurs et huile de coude. Véritable citadelle de roche, les dentelles de Montmirail sont l'un des emblèmes du Vaucluse. Elles s'étendent sur 8 km et culminent à 730 m d'altitude. Et pour que ce patrimoine naturel soit préservé, quelques passionnés se rassemblent régulièrement sur le plateau des Courinces. Vous commencez déjà effectivement à dégager autour et puis après on voit si on dégage le chemin pour pouvoir passer le coin. Investis et motivés, les bénévoles vont même jusqu'à reconstruire des ouvrages à l'identique comme cette cabane de bergers montée avec des pierres sèches. Un travail délicat de conservation du patrimoine. Notre objectif c'est de créer des chantiers à la fois de réhabilitation, de connaissances, d'archéologie expérimentale et à travers ces chantiers d'organiser des circuits guidés qui permettront aux touristes, à ceux qui s'intéressent à ce plateau, de comprendre comment ils fonctionnaient. Revaloriser ces chemins qui offrent une balade idéale et des points de vue époustouflants, c'est l'objectif des bénévoles. Michel, président de l'association, nous emmène visiter l'une des richesses que recèle le plateau, la chapelle du Castellas, datant de l'an 1000. L'idée c'est de faire des travaux de confortement qui permettent d'éviter que la chapelle continue de s'écrouler. Donc on va coffrer la voûte en bois et reconstruire en taillant toutes les pierres de la voûte pour recréer complètement l'abside. Dans un futur proche, la chapelle retrouvera son charme d'antan à l'image de cette forge de la carrière d'Aubune, réhabilitée par l'académie. En attendant, nos bénévoles peuvent profiter d'une vue imprenable sur les dentelles de Montmirail. On a une vue complète à 360 sur les dentelles, l'Ardèche, les Alpilles, l'Aimant du Vaucluse. Et on arrive à se projeter plus facilement. Je ne sais pas pourquoi, mais dans des lieux comme ça, c'est peut-être parce qu'on réussit à s'échapper un petit peu de la réalité, notre réalité, notre condition un peu. Et du coup, notre esprit arrive à plus facilement s'envoler. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce pays. Un pays sauvage et naturel qui fait du Vaucluse une destination privilégiée et unique. Alors, au contrefort des dentelles de Montmirail, il y a vraiment des choses à découvrir puisque le site a été occupé depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ par les Grecs, après par les Romains et ensuite par les Celtes. Donc si vous allez vous promener par là-bas, faites attention en se promenant par là-bas. Ça vaut le coup, non, Andréa ? Oui, c'est absolument magnifique. Une amateuse d'art comme vous. Oui, 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 c'est magnifique. Il faut y aller. Oui. On est juste au-dessus de Beaume de Venise. Absolument. Dans ce coin-là, avec un cru fameux aussi. De Baison-la-Romaine avec toutes ses... Sablés, avec ses livres. Oui, et puis... Alors, il y a une très belle image qui passe en ce moment. C'est la réserve naturelle des Ramières dans le Val de Drôme. C'est une des 20 réserves naturelles fluviales de France. Et on a protégé grâce à ça une partie du fleuve de la Drôme sur 10 kilomètres, 346 hectares. Et les Ramières, c'est quoi ? C'est le nom qu'on donne ici au bois le long des cours d'eau, les saules, les peupliers. On a recensé là-bas pas moins de 46 espèces de libellules et un camping naturiste. Donc c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Je ne vois pas le rapport entre les deux, entre les libellules et le camping naturiste. Il y a plein de choses dans la Drôme. Du côté du Crest, le camping de naturiste, si tu veux l'adresse, je vois que ça t'intéresse.